Le module photovoltaïque Le module photovoltaïque est l'élément de base des systèmes photovoltaïques. Un générateur solaire est composé de modules photovoltaïques connectés en série parallèle qui déterminent la puissance, la tension de fonctionnement et le courant qui sera délivré par l'ensemble. De manière générale, il existe deux types de systèmes photovoltaïques, ceux raccordés au réseau dont l'énergie y sera injectée via un onduleur, par exemple des systèmes qui sont intégrés dans l'environnement urbain ou alors des grandes centrales de puissance. Et des systèmes dont l'objectif est d'alimenter en électricité des sites isolés et qui nécessiteront une batterie pour pouvoir adapter l'offre à la demande. En fonction du type de charge, des convertisseurs seront aussi nécessaires. On peut prendre, pour exemple, une résidence secondaire dans un site isolé ou alors un système professionnel de type protection cathodique des pipelines dans un désert. Au niveau du marché du photovoltaïque, les siliciums en modules cristallins représentent près de 90% des modules installés. Donc, dans mon exposé, je me concentrerai sur cette technologie. Le fonctionnement d'un module photovoltaïque est représenté par sa courbe caractéristique. Celle-ci varie selon l'ensoleillement dans le plan du module et sa température. Donc, la puissance du module photovoltaïque sera fonction des conditions météorologiques. Pour une température donnée, la puissance du module est presque proportionnelle à l'ensoleillement, alors que pour la tension, d'ailleurs, y étant très peu sensible, et pour un ensoleillement donné, la puissance va décroître en fonction de la température et cette décroissance est matérialisée par un coefficient qui est spécifique d'une technologie donnée. Dès lors que la puissance du module photovoltaïque est variable, donc, il faut définir des conditions de référence dans lesquelles on pourrait considérer une puissance nominale. Ces conditions de référence sont dites conditions standards de test avec un ensoleillement à 1 kW par mètre carré, une température du module à 25 degrés et un coefficient R-masse de 1,5. Alors, ce coefficient R-masse est relatif à un trajet optique dans l'atmosphère pour une hauteur de soleil de l'ordre de 40 degrés. Donc, cette puissance nominale est dite puissance crête et elle correspond aux puissances installées. L'évaluation des performances d'un système photovoltaïque, dans notre cas, un système photovoltaïque raccordé réseau, peut être différente selon les échelles temporelles. C'est-à-dire que si l'on s'intéresse au suivi précis d'un système photovoltaïque, donc il sera peut-être effectivement possible de faire des mesures en temps réel. Mais dès lors que l'on s'intéresse à des productivités globales, voire à des comparatifs entre systèmes, une évaluation de type macro peut être suffisante. Quand on entend macro, on peut penser à un niveau horaire mensuel, voire annuel. Donc, dans l'exemple ci-dessus, pour un système raccordé réseau, il est décrit par des grandeurs de type surface de captation puissance crête, mais également par les niveaux d'énergie convertis et injectés au réseau. Donc, on peut calculer des productions rapportées à la puissance, productions au niveau de la conversion et au niveau du système, qui va permettre de pouvoir faire des comparatifs entre systèmes. Donc, les rendements à différents niveaux du système sont également calculables. La productivité du système est calculée par le rapport entre l'énergie injectée au réseau et sa puissance crête. Ceci nous permet de nous affranchir de la taille du système, mais par contre, elle est dépendante des conditions d'ensoleillement et donc de l'endroit sur lequel, ou du site où il a été installé. Alors, cette productivité peut être aussi exprimée en nombre d'heures de fonctionnement de notre système photovoltaïque dans des conditions de puissance nominale. Alors, la relation qu'il y a avec les conditions d'ensoleillement indique tout de suite que cette productivité sera plus importante dans les régions ensoleillées du type sud de l'Europe que des régions du type nord de l'Europe. Alors, afin de s'affranchir des conditions d'ensoleillement et de pouvoir comparer les systèmes directement entre eux et identifier des systèmes qui pourraient avoir des performances moins intéressantes, on introduit le coefficient de performance qui, en fait, reflète ou calcule l'énergie réellement fournie par une énergie potentielle s'il fonctionnait dans des conditions de puissance nominale. Alors, ce coefficient de performance, on le voit sur le graphique, est le plus important pour des systèmes raccords des réseaux puisque ces systèmes utilisent toute l'énergie qu'ils produisent, alors que pour des systèmes isolés, l'intervalle de variation est beaucoup plus important puisqu'il dépendra de l'adaptation, de la production et de la charge. Les énergies renouvelables et l'énergie solaire, en l'occurrence, sont des technologies qui sont maintenant installées dans certains pays de manière significative et il convient donc de pouvoir déterminer de façon réaliste quel est réellement l'apport, quel est réellement le rapport au niveau énergétique national, voire international, si on considère l'Europe, par rapport à ce que peuvent faire les énergies dites traditionnelles ou conventionnelles. Le facteur de charge, qui est en fait lié à la productivité qui a été présentée précédemment, correspond à un nombre d'heures de fonctionnement du système à sa puissance nominale et, si l'on divise par le nombre d'heures de l'année, à un pourcentage de fonctionnement à la puissance nominale. On remarque sur le graphique que les systèmes solaires ont des facteurs de charge qui sont inférieurs à 20%, ce qui veut dire que ces systèmes vont fonctionner moins de 20% du temps à leur puissance nominale. Donc, un gigawatt solaire n'a pas la même valeur qu'un gigawatt d'une centrale conventionnelle. De plus, ces systèmes solaires vont produire durant le cœur de la journée et donc, je dirais, il va falloir adapter cette puissance, notamment avec des unités de stockage pour éviter de perturber les réseaux. Alors, pour terminer, quelques chiffres clés sur les systèmes photovoltaïques. Donc, déjà un module en silicium cristallin, son rendement varie entre 13 et 20% en fonction des technologies. Le rendement du système, donc, qui prend en compte les conversions, les différentes conversions au niveau du système, donc, sera entre 10 et 17%. La durée de vie d'un générateur de type silicium cristallin peut être évaluée à environ 30 ans de fonctionnement avec une dégradation inférieure à 10%. Et au niveau du coût d'investissement, ça dépendra de l'application. Pour un système, je dirais, installé en toiture, ça peut varier entre 2 200 et 4 000 euros le kilowatt crête en fonction de cette intégration, c'est-à-dire si on le pose sur la toiture ou si on le considère comme un composant de bâtiment, les grandes centrales arrivent entre 1 500 et 2 500 euros le kilowatt crête. Le facteur de charge, on l'a dit, c'est-à-dire dans les zones plutôt nord-européennes, on aura 900 heures de fonctionnement en puissance nominale, alors que dans le sud de l'Europe, pas loin de 1 500 heures. Donc, du simple au double, presque. Le retour énergétique, donc, le retour énergétique correspond à la durée qu'un système photovoltaïque va mettre pour rembourser l'énergie qu'on lui a donnée pour le créer. Donc, c'est de l'ordre de 2 à 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada